Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser l'interface de Tinkercad. Une fois que vous avez ouvert votre compte, vous allez tomber dans l'interface de dessin, donc de conception 3D. C'est une possibilité de faire du dessin 3D avec Tinkercad. Pour nous autres, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais normalement, vous allez avoir tous les fichiers que vous allez avoir dessinés, qui vont être disponibles, que vous allez pouvoir remodifier si vous désirez. Si votre interface est dans une autre langue que le français, vous pouvez également, je vous rappelle, descendre dans le bas et venir ici changer la langue par défaut. Donc, nous autres, on veut aller dans Circuit. Donc, on va venir ici dans Circuit. Et là, si on voulait créer un nouveau circuit, on viendrait tout simplement peser sur le bouton Créer un circuit. Cependant, ce qu'on vous suggère pour l'instant, c'est d'aller dans la zone d'apprentissage. Donc, si on vient en haut à droite, cliquez sur Apprendre. On va tomber dans les tutoriels pour l'utilisation de Tinkercad. Présentement, c'est les apprentissages pour le dessin 3D. Vous pouvez les faire si vous voulez, mais nous autres, ce qui nous intéresse pour l'instant, ce sont les circuits. Donc, lorsqu'on va être sur les circuits, il est possible que la page ne soit pas traduite. Moi, je l'ai fait traduire tout à l'heure, mais si jamais elle n'est pas traduite, dans Google Chrome, vous avez toujours une option. Donc, c'est une extension que vous pouvez ajouter. Si vous ne l'avez pas ajoutée, vous pouvez marquer Traduction Google, Extension. Puis, vous allez faire une recherche, puis vous allez trouver le moyen d'ajouter l'extension. Donc, vous pouvez venir ici et venir traduire cette page. Donc, moi, c'est déjà fait. Dans les apprentissages, c'est divisé en trois parties. Kit de démarrage, les leçons et les projets. C'est progressif. Donc, on vous suggère de faire les trois étapes, une à la fois, pour commencer tout de suite par projet, à moins que vous ayez des compétences un peu plus poussées que les autres. Mais pour bien apprendre à utiliser l'interface, on vient faire la partie Kit de démarrage. Donc, si on va afficher toutes les leçons. Donc, parfois, il peut y avoir des petits délais, là, dû justement que c'est nuagique. Donc, on voit que cette page-là, encore une fois, n'est pas traduite. Donc, je vais venir traduire la page. On va voir les termes qui vont devenir en français. Et là, on vous suggère de faire les quatre étapes dans l'ordre. Donc, si je vous présente, si on va démarrer la simulation, vous avez une zone à droite dans laquelle vous allez avoir des consignes. Vous allez avoir l'interface principale et vous allez avoir les boutons qui sont, ou les composantes que vous pouvez ajouter qui sont à la droite. Si votre page n'est pas traduite, encore une fois, vous pouvez venir ici et faire la traduction de la page pour avoir les consignes qui vont être affichées en français. Pardon, ça ne sera pas long. Je l'ai mal faite. Donc, ici, on va avoir les éléments. Et dans le bas, lorsque vous allez descendre, vous avez tout simplement à cliquer sur Suivant, faire la lecture des différents éléments. Comme là, on nous demande de cliquer sur Démarrer la simulation. Donc, ça, c'est une image, on ne peut pas la traduire, mais Démarrer la simulation qui est ici. Donc, vous allez avoir votre simulation. Si on veut l'arrêter, on va venir ici. Au niveau des composantes, il y a plusieurs éléments qu'on peut venir en menu déroulant, où est-ce qu'on va pouvoir choisir différentes composantes. Et bien sûr, pour plus tard, vous avez la section code. Là, présentement, vu qu'il n'y a pas de programmation Arduino dessus, il n'y a rien, mais on va avoir cette zone-là qui va apparaître. Donc, c'est les éléments principaux qu'on va avoir. Allez jusqu'à la fin complètement. Donc, une fois que c'est fait, que vous avez fait les étapes et que ça fonctionne, cliquez sur Terminer. On va revenir à la page du projet. Et ensuite de ça, on va passer à la deuxième étape. Ainsi de suite, la troisième, la quatrième. Une fois que la section de démarrage est faite, donc on va retourner dans Apprendre. On va retourner dans Circuit. Et à ce moment-là, on vous propose de faire les leçons. Donc, leçons sur comment faire des circuits. Encore une fois, afficher toutes les compétences. Donc, il y a seulement trois leçons dans cela. Puis, une fois que vous avez passé à travers ces trois leçons, vous pouvez aller faire vos projets. Donc, là, ici, dans les projets, si on va afficher tous les projets avec Arduino, vous allez voir qu'il y a plusieurs étapes. Encore une fois, c'est des tutoriels qui vont vous guider au travers pour faire votre première programmation et des choses qui sont beaucoup plus avancées. Donc, au niveau de l'apprentissage, c'est ce que vous pouvez faire. Puis, allez-y vraiment progressif. Dernière chose, vous avez toujours une icône de Tinkercad en haut à gauche. Si on clique dessus, on va toujours revenir à notre tableau de bord, donc qui est au départ. Et si on veut revenir dans circuit et commencer un nouveau projet, bien, si je commence un nouveau projet ici, ce qu'on va avoir, c'est une interface qui est vide. Ce ne sera pas long. Et là, ce sera à vous de venir chercher les composantes que vous voulez puis venir les placer dans votre circuit pour faire votre projet personnel. Donc, amusez-vous bien avec l'interface de programmation Tinkercad circuit.